Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président et Conseil Exécutif. Ces dernières années, les appareils et les services numériques n'ont cessé de se développer jusqu'à devenir indispensables pour une grande partie de la population. Aujourd'hui, ces espaces d'échange ont créé une nouvelle forme de lien social. Leur importance au niveau économique est considérable dans le sens où ils favorisent la compétitivité des entreprises. Plus important encore, ils permettent d'offrir plus de garanties en termes de sécurité. Pour ces raisons, assurer l'accès au réseau de téléphonie mobile est aujourd'hui indispensable, au même titre que d'autres services. Il s'agit d'un enjeu capital pour construire une société corse moderne, ouverte et émancipée. Cependant, si nous regardons la carte de la répartition des antennes relais en Corse, nous constatons de nombreuses disparités. En effet, on compte de nombreuses zones dites grises, qui sont couvertes uniquement par un seul opérateur, mais surtout des zones blanches où absolument aucun réseau n'est disponible, et ce, à l'heure où les grandes agglomérations continentales envisagent le passage à la 5G. On a donc du mal à imaginer qu'un chef d'entreprise en 2018 soit dans l'impossibilité de répondre à un mail, joindre un employé ou un client, car il n'y a pas de réseau. Comme on a du mal à imaginer qu'un habitant de l'Altaro, cas par exemple, ne puisse passer un appel de détresse au 112, sous la route du col de Baville. Pourtant, ces situations s'observent tous les jours et dans de nombreuses communes. Dans les zones grises et blanches, qui sont, il est important de le préciser, presque toutes situées en milieu rural, les corse se retrouvent donc exclues des réseaux d'échange modernes. Cela renforce chaque jour un peu plus la foiture numérique, un phénomène dont on parle peu, mais qui reste pourtant une véritable source d'inégalité. Les zones urbaines, quant à elles, ne sont pas plus épargnées, pas pour les mêmes raisons. En effet, certains opérateurs ne peuvent assurer qu'une cinquantaine d'appels simultanés sur une antenne-relais, ce qui limite donc les appels passés dans la zone de l'antenne-relais. Surtout dans les régions Bastiaise et Ajaccienne, où le nombre d'appels par zone est le plus important. L'été, la problématique de la couverture mobile en Corse est amplifiée par une forte augmentation de la population, qui va jusqu'à tripler durant le pic d'affût touristique. L'inclitude et parfois la colère des Corses à ce sujet nous confirment que la saison 2018 a été particulièrement calamiteuse, avec un réseau saturé et des pannes à répétition. Ainsi, M. le Président du Conseil exécutif, comment la collectivité de Corse pourrait-elle intervenir auprès des opérateurs téléphoniques, afin qu'ils s'engagent à pallier les carences qui pénalisent notre territoire et ses habitants, mais également pour faire en sorte que le réseau mobile ne soit pas saturé lors des saisons touristiques 2019 ? Merci, chers collègues. La réponse du Président du Conseil exécutif. Bonjour, conseiller, territorial, vice-président de l'Assemblée de Gossiga et amigues, avez parlé d'or et d'élettes, ce que nous connaissons tous et toutes, particulièrement ces États-Unis. Donc je fais la traduction rapide pour Pierre Jean-Lugiani. Vous avez parlé en or, à votre demande, pardon, j'ai compris que vous m'avez dit, il a même oublié le Corse. Oui, ça m'étonne de vous, si demi-cadiguel et si secours d'années à Villetta. C'est important, hein ? Bon, donc je disais, nous avons connu cet été, véritablement, le pic des calamités en matière de téléphonie mobile, même si, y compris l'hiver, et celles et ceux qui se déplacent fréquemment sur les routes le savent, nous avons les plus grandes difficultés, tous les Corses, à téléphonie. Alors, pour vous répondre, premièrement, nous n'avons pas de compétences directes. Néanmoins, à partir du moment où c'est quelque chose qui concerne tous les Corses en vie quotidienne, nous considérons que la collectivité de Corses doit s'impliquer. Premier point, nous avons mis à disposition nos emprises et leur accordement à la fibre optique de sites de diffusion destinés à faciliter l'installation de nouveaux pylônes. A disposition, donc, des opérateurs et des financements dédiés ont été inscrits dans le cadre du schéma d'aménagement en attendant d'être mobilisés. Deuxièmement, nous avons fait remonter auprès des services de l'État les zones blanches identifiées via la plateforme France Mobile, afin que ces zones fassent l'objet d'une intervention prioritaire de la part des opérateurs. Là, il y a eu un arbitrage qui s'est fait au niveau français global. Un certain nombre de sites ont d'ores et déjà été sélectionnés pour une intervention immédiate. Il s'agit notamment de la vallée de la Restone, d'axes routiers de la région de Guizone, des espaces côtiers de Galerie et Capodiven, de certains villages comme Piané, le Sant'André-Adi-Odjou ou Sant'Aré-Barrat-Di-Mouriane, qui ont été retenus dans le cadre de l'accord gouvernemental dit New Deal. C'est un accord qui a été conclu début d'année 2018 entre le gouvernement et les opérateurs. D'autres sites sont à l'étude, avec notre soutien, notamment le Couchonne et le Valdez, les réfuges du GR20, dans le cadre notamment du comité de massif, et le site de Baville. Pour ce dernier, j'ai d'ailleurs l'intention d'interroger Mme la Préfète sur les difficultés que rencontre Fri dans son projet de déploiement. Ça, c'était le deuxième axe. Troisième axe, je vous rappelle que lors de la session du 31 mai 2018, nous avons voté en faveur du lancement d'une étude relative à la téléphonie mobile. Certains d'entre vous s'étaient émus en disant comment ça se fait que c'est nous qui finançons, ça devrait être à l'État ou aux opérateurs de le faire. Le financer, ça nous conduit à dépenser de l'argent, certes, mais ça nous conduit aussi à pouvoir disposer de données qui seront indépendantes de celles qui sont fournies par les opérateurs, et donc nous aurons une meilleure vision des difficultés. Dernier point, quatrième et dernier point, mise en place d'une instance de concertation regroupant l'ensemble des acteurs concernés, donc en concertation avec les services de l'État, nous allons constituer, dès le mois d'octobre, une instance d'analyse et de gouvernance dédiée à la question de la téléphonie mobile, dans laquelle l'ensemble des opérateurs et des collectivités seront représentés, au fin d'améliorer la qualité et la couverture des réseaux mobiles en Corse. Et enfin, je vous signale que j'ai demandé et que nous avons décidé que la problématique des réseaux mobiles est pleinement intégrée au schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Corse, dont les travaux viennent de débuter, et enfin qu'une équipe dédiée, je me tourne là encore vers Cathy Cognette, c'est un des éléments de nouveauté, une équipe dédiée va être mise en œuvre au sein des services de la collectivité de Corse, avec des financements spécifiques. Voilà, donc la volonté de contribuer à résoudre le mieux possible et le plus vite possible ces problèmes du quotidien en matière de téléphonie mobile. Merci.